Bien aimé dans le site Seigneur, c'est encore pour nous un grand plaisir de vous accueillir dans cette émission, pour ce nouveau numéro de la foi chrétienne normale. Je me présente, je suis le pasteur Emmanuel Dikonbama de la Cité des Vainqueurs par la Foi. Nous prêchons la parole de foi, celle qui transforme véritablement le chrétien en vainqueur. Ce mois-ci, nous abordons un sujet vraiment capital, très important et qui touche et qui affecte tout le monde. Le thème que nous abordons et que nous étudions ce mois-ci dans ces courts messages s'appelle tout simplement « Plus fort que la maladie, plus fort que la mort ». Dans le numéro précédent, nous avons vu, parole de Dieu à l'appui, que la maladie a plusieurs origines. Elle peut être naturelle, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. La maladie n'est pas de Dieu, comme nous avons vu. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il ne peut pas à la fois nous guérir et en même temps nous affliger quelque sorte de maladie que ce soit. Ce n'est pas compatible avec son cœur de père et son caractère de papa. Nous avons vu que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a été confronté directement à la maladie qui affecte les êtres humains. La maladie est une conséquence de la chute de l'homme, de son statut, dans le jardin d'Éden. Et donc, puisque l'homme a été exclu du jardin, il est devenu la cible, il est devenu la victime de la maladie qui est une conséquence et une sorte de malédiction. Lorsqu'on étudie le livre de Deutéronome, la liste des bénédictions et des malédictions dans le chapitre 28, on se rend bien compte que la liste des malédictions qui est très longue se résume en trois choses. La pauvreté, la maladie et la mort. Et donc, la maladie ne peut pas être de Dieu comme nous l'avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons encore aller plus en profondeur. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, on a vu ça la dernière fois, je résume un petit peu rapidement pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier numéro, on l'explique ça dans plus amples détails. C'est-à-dire simplement que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le grec porte une caractéristique très importante, c'est que le grec porte en soi des termes qu'on appelle des termes génériques, c'est-à-dire un mot qui peut expliquer plusieurs réalités, qui a plusieurs définitions. Et c'est le cas pour le mot maladie, traduit en français dans les bibles que nous lisons par le mot maladie. Mais lorsque l'on se penche sur les Écritures, on rentre en profondeur, on se rend bien compte que la maladie n'est pas représentée par le même mot. Il y en a cinq différents. Et lorsqu'on a vu le premier qui a été utilisé dans les évangiles pour le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, on a vu qu'il s'adressait à ceux qui étaient en phase terminale. Quel que soit le cas de ta situation, quel que soit le cas de ta maladie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire et défaire les œuvres du diable. Et c'était le mot en grec « nosas » que nous avons vu. Aujourd'hui, on va aller encore en profondeur, on va regarder la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve dans ce nouveau numéro. On étudie la notion de la maladie. Alors, on va prendre nos bibles dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, c'est l'histoire de la femme qui perd du sang depuis plusieurs années. Elle perd du sang depuis plusieurs années. Cette maladie l'a affectée et lui a fait perdre tout l'argent qu'elle avait parce qu'elle a vu une tonne de médecins. Elle a vu tous les spécialistes qu'il y avait à l'époque. Et le but de cette maladie était de l'appauvrir et pour l'amener à la mort. Et lorsque nous lisons ce passage dans chapitre 5 au verset 29, la Bible dit dans la version d'Arbi, « La femme qui souffre de la perte de sang, elle est venue, elle a touché la robe de Jésus. » La Bible dit qu'il y a une puissance qui est sortie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a su que quelque chose s'était dégagé de lui, n'est-ce pas ? On connaît le passage, c'est pour expliquer le contexte. Mais rapidement, le verset 29 nous dit « La femme qui souffre de perte de sang, aussitôt son flux tari, elle connut en son corps qu'elle était guérie de son fléau. » Ici, le mot « maladie » a été traduit par le mot « fléau ». Lorsqu'on lit dans une autre version, on parle de son infirmité. Mais le mot grec qui nous intéresse ici pour qualifier « maladie », « fléau » ou « infirmité », c'est le mot grec « mastagas ». M-A-S-T-A-T-E-G-A-S Mastégas Ça veut dire quoi ? C'est un mot grec ancien, ce mot « mastégas ». Il est différent du mot « nosas » qui a été traduit par « maladie » lorsqu'on avait vu dans le premier numéro qui parlait de la personne qui est, ou du cas qui est en phase terminale, qui est désespérée et qui ne pouvait être secourue que par une intervention divine. Ici, le mot « mastégas » que Marc utilise dans l'évangile a une toute autre signification. Le mot « mastégas » ici, c'est un mot grec ancien qui qualifie en fait une forme de torture ancienne qui était exécutée par les Romains. En quoi consistait cette torture ? C'était tout simplement ceci. Lorsque tu étais pris prisonnier par les Romains, cette personne était emmenée en prison et lorsqu'elle était en prison, elle était battue par des bâtons, par des fouets, par toutes sortes de choses. Elle était tellement malmenée, tellement battue, jusqu'à ce qu'elle arrivait à un stade précédent la mort. Et lorsque elle arrive à un stade précédent la mort, qu'est-ce que les Romains faisaient ? Ils relâchaient cette personne, ils la remettaient en prison jusqu'à ce qu'elle puisse commencer tout doucement à recouvrir la santé. Elle redevenait en bonne santé tout doucement. Et lorsque la santé revenait, qu'est-ce qui se passait ? On la refaisait ressortir et on la rebattait de nouveau jusqu'à la ramener dans ce premier état juste avant la mort. Donc vous vous rendez compte que c'est une souffrance à la fois physique et morale. Mais ce n'est ni plus ni moins que de la cruauté. Et vous remarquerez qu'ici l'évangile utilise le mot maladie avec le mot mastégas. Pourquoi ? Parce que le but de la maladie qui était dans le corps de cette femme, c'était pour 1, l'appauvrir, 2, l'isoler, 3, l'amener à la mort. Parce qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle était devenue impure. Elle n'était plus qu'à un stade de la mort. Moi je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Il y a des maladies, il y a des choses, des échecs qui nous frappent qui ne sont pas de la volonté de Dieu pour nous. Beaucoup de chrétiens que je connais et je suis sûr que tu connais dans ton entourage sont en quelque sorte en rémission. Ils souffrent d'une maladie qui peut être physique, ça peut être le cancer, tu es en rémission. Et lorsque tu es en train de récupérer au niveau de la santé, ça recommence et tu retombes encore plus bas dans cette maladie. Ça peut être au niveau psychologique, au niveau moral, même au niveau financier. À un moment donné tu te bats, mais à chaque fois que tu es sur le point de percer financièrement, à chaque fois que tu es le point de t'asseoir financièrement, allez, il y a un trou qui se fait, tu retombes de nouveau. C'est les mêmes symptômes que cette femme avait. Tu as des projets de mariage, de fiançailles. Les choses commencent bien, mais quelques mois avant le mariage ou avant de conclure, il y a toujours une situation qui arrive qui fait que tu retournes en arrière et que tu te retrouves tout seul. C'est la même situation que cette femme. On appelle ça Mastegas. Beaucoup de chrétiens ne se rendent même plus compte. D'autres commencent même à dire, c'est ma maladie. Bien-aimés, ce n'est pas ta maladie. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Le but de la maladie, c'est de nous appauvrir. Le but de la maladie, c'est de nous isoler. Le but de la maladie, c'est pour nous tuer. Mais la Bible dit que par ces meurtres et sûrs, nous sommes guéris. De toutes sortes de maladies, l'origine de la maladie, c'est ça qui importe. Bien-aimés, regarde un petit peu ta vie, regarde un peu ta famille, regarde ton entourage. Certaines situations reviennent à chaque fois à un cycle bien répété. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de l'école, tu fais des études à chaque fois que tu veux valider ton année, tu veux valider tes examens, il y a une situation qui se crée, tu retournes en arrière et tu es obligé de recommencer ton année. Bien-aimés, tu es dans la même situation que cette femme. Tu as besoin du surnaturel de Dieu, tu as besoin du toucher spirituel de Jésus pour être guéri de cette maladie. Vous remarquerez que cette femme en amour avait été animée de cet esprit de foi. Elle s'est dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Il y a des choses qui ne se guérissent pas naturellement. Tu as besoin d'être touché, d'être visité par le Seigneur. Le Seigneur, Jésus doit sentir une puissance sortir de lui pour ton bien. C'est le cas de cette femme. Je veux simplement que tu sois conscient et que tu refuses cette réalité. Tu n'es pas obligé de vivre dans cette fatalité. Tu n'es pas obligé de vivre dans cette situation. Il y a certaines pressions que tu peux subir. Il y a des choses, tu peux me dire, oui, pasteur, je ne peux pas contrôler cela. Ça ne dépend pas de moi. À chaque fois que je commence un travail, je passe le CDD. Je passe la première étape. J'arrive, je suis prolongé. Mais je passe deuxième étape. Allez, ça ne marche pas. Tu passes de CDD en CDD. D'emploi précaire en emploi précaire. Le but de cette situation, c'est tout simplement de t'appauvrir pour t'amener à la mort. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Tu dois être animé de ce même esprit de foi que cette femme. Elle a quitté tout ce qu'elle avait. Elle a fendu la foule. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et un miracle s'est produit. Tu ne peux plus te permettre de perdre du temps. La vie, elle avance. Le temps passé, c'est difficile de le rattraper. Il faut que tu te mettes debout. Que tu regardes ta famille. Que tu regardes ta situation. Que tu regardes tes projets. Tu as trop longtemps été torturé. Tu as trop longtemps été asservi. Bien aimé, ne baisse plus les bras. Le Seigneur Jésus, il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que la mort. Nous devons refuser la maladie comme nous refusons la saleté. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que certaines maladies sont des fatalités. Qu'on n'a pas le choix. Qu'on ne peut pas y échapper. Bien aimé, je te dis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que c'est faux. Que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Et non un plan de malheur. La maladie, sous quelque forme que ce soit, c'est un plan de malheur pour toi. Je veux que tu comprennes ça très bien. Et que tu te lèves. Mastégas. Refuse ça. N'appelle plus jamais ça ma maladie. N'appelle plus jamais ça ma situation. Bien aimé, refuse ça comme on refuse la saleté. Parce que ce n'est pas à ça que tu as été appelé. Il y a un autre point. Une autre qualification. Je vous ai dit qu'il y en avait cinq. Ici, il y a un autre mot en grec. Qu'on retrouve aussi dans les évangiles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Qui parle de la maladie. Mais pour gagner du temps. Ce mot, c'est le mot malachian. Malachian. Vous voyez que c'est très proche du mot français maladie. Ça consiste en quoi ce mot malachian ? Ce mot malachian qui était traduit aussi par maladie ici. C'est une sorte de maladie ou de plaie ou de pression que tu vis avec. Qui te fait souffrir. Mais tu ne trouves pas de porte de sortie par rapport à ça. Beaucoup de situations. Ça peut être au niveau de ton travail. Ça peut être au niveau de ta famille. Certaines situations. Ton enfant, ton fils est malade. Il est rebelle. Ou ils ne réussissent pas dans la vie. Tes enfants n'arrivent pas à percer à l'école ou quoi ou autre. Ça te blesse au-dedans de toi. Mais tu as fini par te dire. Mais c'est une sorte de maladie. C'est ma maladie. Tu vis avec. Tu n'arrives pas à progresser. Le but de cette maladie, c'est de t'empêcher d'atteindre le bonheur. T'empêcher d'aller de l'avant. Bien aimé. Christ est venu pour détruire aussi ce genre de maladie. Refuse ça. Quelle qu'elle soit. Tu dois la refuser. Je le répète. Comme on refuse la saleté. Comme on refuse d'habiter dans une maison. Où il y a des cafards, où il y a des larves, où il y a toutes sortes de saletés. C'est la même chose. Tu dois être intolérant vis-à-vis de quelque forme de maladie, d'échec, que ce soit. Le Seigneur nous a appelé à être la tête et non la queue. L'échec est un signe, est un symptôme de maladie. C'est une équivalence de la maladie. Puisque tu échoues dans ce que tu planifies, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. L'autre terme qui est utilisé pour le mot maladie qu'on retrouve dans les évangiles, c'est le mot kakos. Kakos, ça veut tout simplement dire quelque chose qui est mal, mauvais et méchant. C'est souvent utilisé pour des maladies qui sont d'origine spirituelle, démoniates, qui ont pour but d'humilier les enfants de Dieu, qui ont pour but de les garder emprisonnés. Comme des choses comme l'épilepsie, les dépressions. Toutes ces choses-là ont leur origine dans le monde spirituel. Elles ont pour but, toutes ces choses-là, de nous garder prisonniers. Les bien-aimés, c'est pourquoi j'aime l'évangile. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu par lequel il sauve tous ceux qui croient. Oui, tu as besoin de puissance. Tu as besoin que Dieu manifeste une force surnaturelle pour te sortir de là. Parce que naturellement, le diable ne te laissera jamais tranquille. Mais la décision doit venir de toi au départ. Tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu dois t'accrocher avec foi à ce que la Bible dit pour telle, telle et telle situation. Tu dois refuser cela, t'approprier la parole de Dieu. À partir de là, ta foi se met en action comme pour cette femme. Oui, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. La maladie n'est pas une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de l'ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui guérissait les quatre désespérés. Lui qui ressuscitait les morts. Lui qui était là pour tout ce qui était en phase terminale. Pour tout ce qui était torturé par la maladie. Pour tout ce qui était esclave de la maladie. Le Christ, ce qu'il a fait hier, n'est capable de le faire encore pour toi aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste t'encourager, bien aimé. Te faire comprendre que les évangiles sont très riches et très profonds. Qu'il faut prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Pour comprendre ce que la richesse qu'il y a dedans. Bien aimé, réveille-toi. Ne baisse plus la tête. On se retrouve dans un prochain numéro. Pour conclure sur ce thème. Plus fort que la maladie. Plus fort que la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada